Avant de commencer la vidéo la famille, je voulais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par We Are Chain Nation qui est un site de bijoux qui a collaboré avec beaucoup de rappeurs. C'est vraiment des chaînes de bonne qualité, tu peux retrouver des chaînes un peu comme les rappeurs américains, des trucs assez gros ou alors tu peux trouver des trucs beaucoup plus fins. Je te parle de ce site parce que j'ai un code promo, moins 30% NJZ30. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Moi c'est la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop parce que j'ai trop les nerfs. Vous voyez là derrière, j'ai mis un aquarium, c'est beau et tout ça. Moi en fait quand je vois c'est beau. Mais le problème c'est que quand j'allume la lumière pour vous, c'est éclaté frère, c'est trop vrai. On est parti pour une vidéo sur Digadi. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est cas n'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Et je vous présente un rappeur vite fait, un rappeur qui habite à côté de chez moi. Il s'appelle Willow, il fait du rap avec de l'ambiance, il peut faire du kickage, il fait des clips. Ils sont grave lourds, il y a des bonnes mises en scène et tout dans les clips. C'est un mec qui persiste, il fait des featuring avec plusieurs mecs de la zone et tout. On va pas parler pendant deux heures, je te mets un extrait. Si t'aimes bien, tout est dans la description, tu lui mets un like, un commentaire, abonnement et tout ça. Bref, tu connais. Regarde ça. On cherche tous un plan sous qui rapportera des problèmes tous les jours, mais je fais genre ça va. Je les partage, je m'en sache et je suis meilleur que c'est une honte ou une chance d'être français, je sais pas. A mocher dans le noir, je me suis trompé trop. L'aiguille tourne la pile, c'est le temps passé. Je vieille, il n'y a aucun somnifère qui fait mid-heure, c'est triche. J'échais, crache, je tourne le dos côté droit du lit. Tire la couette encore, j'ai du sexe à pile. Tors ce nu, je suis, envie d'eljabé. Demain, je te bloque, faut pas s'attacher. Demain, je te bloque, faut pas s'attacher. Alors pour commencer, Digadi, de son vrai nom Rhys Herbert, est un rappeur de 21 ans. Il est plus précisément né le 29 juin 2000 à Londres et c'est un mec qui est d'origine jamaïcaine. Il vient du côté ouest de Londres et plus précisément du quartier Ladbroke Groove. Si tu connais pas le code postal, en fait c'est W10 et W11. Les informations qu'on a sur lui, c'est qu'il a vécu avec sa mère. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sa mère, elle était aussi impliquée dans les histoires de gang. Mais par contre, par rapport à son père, on n'a pas beaucoup d'infos. Bref, Digadi, il a commencé la musique aux alentours de 12 ans. Il a commencé à écrire ses premiers textes. Et si ce mec, en fait, il a eu envie de rapper, c'est grâce au reggae jamaïcain. Parce qu'il en écoutait assez souvent. Aux alentours de la quatrième, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à mal tourner. Parce qu'en fait, il a été fouillé dans son école. Ils ont retrouvé du cannabis sur lui. Donc, il a tout simplement été viré. Et c'est à partir de là que les histoires commencent. Après avoir été viré de son école, il a rejoint le gang de la 916. Et le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'embrouilles dans le gang. Et par la suite, le gang, il s'est divisé en 3 sets. Alors, le premier set, celui de Digadi, 1011. Il s'appelait comme ça, auparavant. Mais maintenant, en fait, il s'appelle CGM, le set. Il vient tout droit de Ladbroke, Groove. Le deuxième set, il s'appelle Twelve World. Et le troisième, il s'appelle Twelve Enti. Et en fait, ces deux sets, ils viennent de Shippeard, Bush. D'ailleurs, il y a un détail qui est très important. C'est que la CGM, en fait, là, à ce temps-ci, elle est en guerre avec les deux autres sets. Bref, à cette époque, en fait, Digadi, il a commencé à vendre de la drogue. Et aux alentours de 2016, il s'est lancé dans la musique avec la 1011. Donc, la CGM, ils ont aussi sorti plusieurs sons. Comme par exemple, Kill Confirm, qui veut tout simplement dire Meurtre Confirmé. Après, dans les sons qu'ils ont sortis, t'en as un autre qui s'appelle Play For The Pagans, qui veut dire Jouer Pour Les Ennemis. Les deux sons, ils vont faire pas mal de bruit. Mais malheureusement pour eux, en fait, un an plus tard, la carrière de Digadi va devoir s'arrêter pendant un moment. Un an plus tard, plus précisément le 9 novembre 2017, Digadi, Oridwan, Savo, T.Y. et M.S.Cum, qui sont tous des membres du gang de la 1011, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tenter de faire une descente dans le quartier de Twelve World et Twelve Enti. Et le truc, c'est que quand ils vont partir pour faire la descente, ils vont se faire contrôler par la police. Et dans la voiture, la police, ils vont retrouver des machettes, des couteaux et des pattes de baseball. Donc, ils vont tous se faire arrêter. Et pour leur excuse, en fait, ce qu'ils vont dire, c'est que toutes les armes qui étaient dans la voiture, c'était tout simplement pour un clip. Pour convaincre la police, ils ont même été jusqu'à donner le nom de leur groupe. Sauf que la police, ils en ont profité pour écouter les sons. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont entendre plusieurs disses et menaces, ainsi que des manques de respect envers le chef de gang de la 156, connu sous le nom de TeeWiz. La phrase, c'est plus précisément, TeeWiz s'est fait planter et il est mort. Je ne suis pas désolé pour sa mère. Et le truc qui est aussi important, c'est que TeeWiz, il a été tué par un gang en alliance avec le gang de Digadi. Au final, ils vont tous être placés en détention. Digadi et Sevo, ils vont prendre un an de prison avant d'être mis en liberté. Orydouane, il va prendre 3 ans de prison parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il avait aussi du cannabis sur lui. TeeWiz, il va prendre 3 ans de prison et M.S.Cum, il va prendre 2 ans. A partir de là, ça devient très important dans l'histoire de Digadi. En fait, le truc, c'est que la police, quand ils vont écouter les sons, quand ils vont commencer à suivre le truc, en fait, ils vont dire que Digadi et son gang, c'est des mecs qui incitent beaucoup à la violence dans leur son. Et c'est justement pour ça que la 1011, en fait, ça va devenir la CGM. Et le but dans tout ça, c'est tout simplement pour éviter la censure parce que la police, ils vont les interdire de faire de la drill. Et dites-moi que jusqu'à aujourd'hui, Digadi, il doit montrer à la police tous ses clips avant de les mettre sur Internet. Et à cette époque, il devra porter un bracelet électronique et sera assigné à résidence pendant plusieurs années. Ce qu'il faut aussi savoir avec Digadi, c'est qu'il en embrouille avec Russ Million à cause d'un cambriolage qu'il avait réussi et qu'il avait aussi montré sur les réseaux. Alors que de base, Russ Million et Digadi, c'est des mecs qui étaient potes et tu peux retrouver un son entre les deux sur Internet quand Russ, il faisait partie de la MB. On va pas se cacher que c'est un peu triste. C'est dommage. Bref, après une peine de prison, Digadi va reprendre la musique. Il va en profiter pour sortir plusieurs sons. Mais je pense que tu t'en doutes, il sera toujours dans les histoires de gang. Un an plus tard, plus précisément, le 2 janvier 2019, aux alentours de 19h, Digadi, Zetky, Savo et plusieurs autres membres du gang, en fait, ils vont tirer sur plusieurs personnes de la HRB. Et Digadi, en fait, il faisait partie des gens qui tirent. Parce que les 3 quarts des mecs, là-bas, ils étaient armés de couteaux. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien voir les images. Donc, si tu veux voir la vidéo, elle est disponible sur le compte Instagram dans la description de Kenshi. Et au passage, il y aura plusieurs autres vidéos des exclus de Digadi et Zetky avec des armes. Parce qu'en fait, un truc important, encore une fois, je sais que je me répète, au Royaume-Uni, en fait, le truc, c'est que c'est interdit d'avoir des armes. Des armes à feu, que ce soit dans des clips ou dans la rue. Donc, si tu te filmes avec, tu peux partir en prison pour rien. Et dis-toi qu'une semaine après, à cause de la vidéo, ils ont tous les deux fini en prison. Alors, ce qui va se passer, c'est que Digadi, comme d'hab', il va continuer la musique. Il va préparer le beatbox freestyle où il parle de la rue et clash ses hops à plusieurs reprises. Le problème, c'est que, comme je t'ai dit, la police, il surveille ses clips. Donc, celui-là, il est jamais sorti. Par contre, on a suspect du active gang qui va le clasher dans un freestyle et il va aussi se faire clasher par Lil Dots de la HRB. La phrase, elle est simple, c'est de salope twerk comme Digadi. Alors, je te cache pas, ça me fait rire parce que, si t'es pas au courant, il y a une vidéo qui tourne sur Internet et je pense que la meilleure des choses, c'est que je te montre ça. Tu vas voir Digadi en train de twerker et t'as beaucoup de personnes qui l'ont clasher et même moi, quand j'ai trouvé la vidéo, en fait, j'ai trouvé que c'était bizarre. Enfin, quand on me l'a montré, je me suis dit, ah ouais. En tout cas, Digadi, il reste au sommet de la trail UK parce que c'est l'un des seuls rappeurs qui a plus d'un million d'abonnés sur Instagram et il fait vraiment beaucoup de vues sur YouTube. Comme tu peux voir à l'écran, le mec, il a dépassé les 10 millions beaucoup de fois. C'est vraiment énorme. Par la suite, Digadi, Savo et Zetky, ils vont encore une fois être arrêtés par la police et le truc, c'est que cette fois-ci, Digadi va prendre une peine de 2 ans. Savo, il va prendre une peine de 3 ans. Je te cache pas, ça fait un moment qu'on parle de l'histoire de Digadi, etc. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à votre partie préférée, les scores. Je tiens à préciser encore une fois que là, on parle de ça parce que c'est son histoire, mais ne sois pas incité par des trucs bizarres. Alors, pour les scores, prépare-toi parce qu'il y en a vraiment beaucoup et c'est quand même assez sombre, on va pas se mentir. Il a tiré sur 2 membres de la HRB et il les a touchés. Il a tiré sur Lildot de la HRB mais il l'a raté. Il a tiré sur Rico de la HRB, il l'a aussi raté. Il a tiré, il a raté Rugrat de la HRB. Il a tiré sur Trix de la HRB et il l'a encore raté. Encore une fois, il a tiré sur des membres de la HRB. Par la suite, il a tiré sur Banks et Esti du 12 World sauf qu'il les a encore une fois ratés. Et pour finir, il a tiré sur Darmani de la HRB et je pense que tu t'en doutes, il a raté. Au niveau des plantages, il a planté JZ du 12 World. Il a planté Twin de la 12NT. Il a planté M1 de la 12NT. Il a planté Lewis du 12 World. Il a planté L Word qui est affilié avec la 12 World. Il a planté Hardz de la GR. Il a planté Marlow du NA. Il a planté Sino de la HRB. Et c'est pas fini parce qu'il a planté un jeune de la HRB. Il a aussi planté un membre affilié avec la M-Block. Si t'es pas au courant, il a planté le frère de Central C du gang de la 12NT. Il a aussi clashé dans un son en disant que après l'avoir planté, il a gagné le procès. Il a frappé le fameux KK du B-Side en prison. Il a volé le vélo de Save 12 qui est un ancien membre du 12 World. Il a fait courir des membres du 12 World. Il a fait courir Box 12 de la 12NT. Il a fait courir des membres de la 156. Et pour finir, il a fait courir JZ de la HRB. Bref, je pense que comme t'as pu le voir, c'est un très mauvais tireur. Il rate assez souvent les gens. Mais il a quand même un gros score au niveau des plantages. Et si t'es pas au courant, il a été plus de 20 fois en prison. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au Lacking comme d'hab. Et je te cache pas qu'il y en a beaucoup moins. Il s'est fait planter il y a deux mois en prison. Il s'est fait planter par Chucky du TR. Il s'est fait frapper par des membres du Harlem Spartan. Mad Max de la 156 l'a aussi frappé. Il s'est aussi enfui en voiture et a été suivi par des membres du B-Side. Par la suite, il s'est fait voler par Mills de la ZT. Et pour finir, si t'es pas au courant, il s'est fait attraper par des Ops quand il était jeune et la vidéo tourne sur les réseaux. Je te cache pas qu'on a pas trop réussi à traduire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent en même temps mais je te balance quand même un petit extrait. Sous-titrage Société Radio en tout cas, on va pas se mentir que malgré les histoires qu'il a dans la rue, c'est quand même un bon rappeur, il a un bon style et sa copine a fait trop mal. Je suis obligé de le dire, je suis désolé, sa copine a fait trop mal. Bref, c'est ici que se termine cette histoire incroyable. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mon gars, n'hésite pas à liker, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et tout ça et du coup, mettez un hashtag aquarium dans les coms si vous êtes restés jusqu'à la fin ou alors Chicago comme d'hab. Tu mets ce que tu veux. Même un cactus. J'ai un cactus, c'est un faux. Avoue, il fait trop mal. Juste vite fait. Dans une des dernières vidéos, je vous ai dit que j'aimais bien les cactus. On va pas se mentir que celui-là, il est magnifique. Ceux qui aiment bien les cactus, ils sont jaloux. Bref, on se retrouve bientôt. C'était GZ. Gang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada